donc bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce webinaire sur les licences de diffusion donc je vais je m'appelle françois gibier je vais le coaminer avec mélanie carly on est tous les deux membres de l'équipe d'appui à la science ouverte de l'um et pour rappel donc c'est un webinaire qu'on propose dans le cadre d'un cycle de webinaire à peu près dimensuel qu'on propose pour sensibiliser tous les personnels de l'université aux thématiques et à la science ouverte avec des fois des sujets un peu plus théoriques des fois un peu plus pratiques plutôt liés aux publications ou aux données ou des sujets plus transverses comme celui du jour vous pouvez retrouver tous les webinaire qui sont déjà passés qui sont enregistrés sur la playlist science ouverte de la chaîne youtube de l'université et l'agenda des webinaire à venir pour en louper aucun au même endroit donc mélanie va vous mettre le lien dans le chat et vous aurez tout ça donc aujourd'hui on va essayer de vous expliquer assez rapidement ce que sont les licences de diffusion et comment vous pouvez les utiliser pour les attribuer à vos productions scientifiques et en permettre une réutilisation accrue dans le cadre donc de l'ouverture de la science donc on va vous proposer un plan en six petites parties je vais m'occuper des trois premières et puis ensuite je laisserai la parole à mes amis pour les trois suivantes qui rendront j'espère la théorie du début un petit peu plus concrète et donc pour commencer je voulais juste vous proposer un petit point de contextualisation sur la science ouverte et un objectif qui va être important aujourd'hui qui est celui de la réutilisation des contenus donc là où vous avez une définition de la science ouverte on a tout un tas on peut prendre celle qu'on veut l'idée à retenir c'est que l'ambition c'est d'ouvrir au maximum tout processus de recherche pour le rendre le plus transparent le plus ouvert le plus reproductible possible et donc ça ça va inclure les articles et les publications qui sont un peu l'étape finale je suis en webinaire mais en amont de ça ça va aussi être le partage des données qui servent à rédiger des articles et ça va être également les codes sources et logiciels qui servent soit à générer soit à traiter ces données donc c'est vraiment une vision globale qu'on essaie d'avoir et les licences de diffusion elles peuvent s'appliquer à ces trois objets scientifiques à que je viens de citer les articles les jeux de données ou les logiciels et donc elles vont permettre de faciliter la réutilisation qui est un des enjeux majeurs de la science ouverte on vous présente souvent ça comme en tant qu'auteur il faut partager vos productions scientifiques il faut les ouvrir un maximum mais si derrière personne les réutilisent ça n'a pas trop d'intérêt donc là on va se passer aujourd'hui plutôt tout l'autre angle du lecteur ou de l'usager des productions scientifiques qui va pouvoir en faire quelque chose grâce notamment aux licences de l'utilisation et donc quand on parle de science ouverte et notamment des domaines de la recherche mais pas uniquement souvent on vous parle de des principes FAIR c'est un acronyme qui veut dire que les documents scientifiques doivent être faciles à trouver accessibles interopérables et réutilisables et du coup les licences de diffusion elles ont vocation à agir sur le R et à permettre une réutilisation à notamment donc voilà ça permet de rendre les choses un peu plus concrètes avec cette chaleur de l'acronyme qu'on resserre à toutes les sauces derrière il a des applications vraiment très très pratiques en complément donc sur cette contextualisation autour de la science ouverte cette petite citation du chargé de mention de la liste SMRS qui date de 2019 l'intérêt là c'est de montrer que donc on a cet enjeu de réutilisation et qu'en fait il va permettre à la communauté scientifique et aux auteurs aux créateurs des contenus de reprendre la main sur la manière dont ils diffusent ces contenus là et ça c'est quelque chose d'important c'est une composante de la science ouverte qui est assez importante aussi c'est l'idée que la communauté scientifique puisse réapproprier les contenus qu'elle crée et décider un petit peu plus de comment elle va les partager et donc là on va justement essayer de sortir du schéma classique où on cède tous ses droits à un éditeur quand on publie un article mais on va dire peut-être que il est temps que je garde un peu de droits et que je puisse partager mon propre article de la manière dont je le souhaite donc voilà c'est vraiment cette notion aussi de de reprise en main de la communauté scientifique enfin par la communauté scientifique pardon de ses propres productions donc ça c'est un point important maintenant les licences de diffusions vous aurez peut-être compris vous allez le comprendre ensuite elles viennent en complément du droit d'auteur et donc je vais vous faire un point rapide sur le droit d'auteur évidemment sans entrer dans des détails juridiques que je ne maîtrise pas mais juste parce que du coup comme c'est ce cadre de base de base qu'on vient compléter avec les licences c'est bien de rappeler quand même juste deux trois informations à ce sujet donc le droit d'auteur il se situe dans la propriété littéraire et artistique qui elle-même est sous le chapeau général de la propriété intellectuelle donc ce qu'il faut retenir c'est que dans le droit d'auteur on a deux grandes composantes les droits moraux et les droits patrimoniales et ça ça a une importance puisque derrière les licences elles vont jouer sur les sur les deux en fait avant elles vont permettre la réutilisation des uns tout en garantissant les autres donc je ne vous fais pas le détail de ces diapos là vous pourrez lire tout ça si vous souhaitez en savoir tout sur le droit d'auteur mais pour quand même préciser deux trois points importants les droits moraux ce sont des droits qui sont inaliénables et insessibles donc à partir du moment où vous produisez une oeuvre vous avez ce droit d'auteur qui s'appuie et ces droits là ils resteront à vous quoi qu'il arrive et notamment le plus important c'est le droit de paternité qui vous permet d'exiger la mention de votre nom lors de toute exploitation de votre oeuvre donc ça très concrètement c'est l'obligation de citation des sources quand on réutilise le contenu produit par quelqu'un d'autre et donc ça c'est quelque chose d'inamovible et les licences de diffusion vont permettre de jouer sur les droits patrimoniaux tout en respectant ses droits moraux ça c'est important de le garder en tête vous n'allez jamais perdre la main sur votre sur votre peuple vous n'allez jamais céder vos droits moraux donc droite paternité ça c'est le point essentiel à retenir sur les droits moraux côté des droits patrimoniaux là on va toucher à tout ce qui est reproduction d'utilisation représentation et modification de l'oeuvre donc en l'occurrence de la production scientifique que ce soit un article un jeu de données ou un logiciel dans le cadre de notre édition et donc ça ce sont les droits que vous pouvez céder à un CRT de manière générale quand vous publiez un article vous cédez vos droits patrimoniaux à l'éditeur qui du coup ensuite à la main sur la diffusion de cet article donc c'est là où on va essayer d'agir un petit peu avec les licences de diffusion parce que si on cède tous ces droits derrière on lit considérablement la réutilisation qui peut être faite des contenus et si les gens n'ont pas l'abonnement à la revue ils ne peuvent pas accéder à l'article et puis après ils n'ont pas l'article et se contenter de les citer mais ils ne peuvent pas facilement réexploiter les contenus et donc pour terminer sur ce droit d'auteur un petit récap qui permet de faire le point justement entre le droit d'auteur le copyright et les licences de diffusion pour reciter ces petites notions là donc le droit d'auteur la telle qui est sur la diapo c'est entendu au sens le droit d'auteur français vous l'acquierez automatiquement à partir du moment où vous créez une oeuvre intellectuelle et il y a une demande une autorisation qui doit vous être adressée à partir du moment où un serve devrait exploiter votre le copyright qui fonctionne à peu près de la même manière il va s'appliquer à tous les pays de la common law donc on est plutôt sur tous les pays anglo-saxons vous devez faire un dépôt au fait du bureau compétent et c'est pareil vous devez demander l'autorisation si vous voulez exploiter du contenu d'une oeuvre sur copyright au delà d'une courte citation. Et donc là dessus à côté de ça on a les licences de diffusion elle a l'exemple de la licence pratique commune sur laquelle Mélanie reviendra ensuite elles vont permettre de compléter ces dispositifs de droit d'auteur ou de copyright qui sont assez restrictifs et de proposer d'emblée des conditions de réutilisation suivables. Donc c'est ça un petit peu le voilà qu'il faut garder en tête c'est un dispositif juridique complémentaire. Donc ça m'amène à la troisième petite partie sur les licences de diffusion pour vraiment donc comprendre de quoi il s'agit et en on va essayer de rendre tout ça un peu plus concret avec des exemples sur les types de documents qui sont listés en tout. Donc la licence de diffusion c'est un instrument juridique qui est complémentaire aux droits d'auteur comme je viens de le dire et qui va permettre aux titulaires des droits d'accorder à l'avance aux utilisateurs des droits sur cette oeuvre, sur l'exploitation de cette oeuvre. Et donc ce qui est important que j'ai déjà mentionné la licence de diffusion va préserver les droits moraux en imposant l'obligation d'attribution dans les citations de la soie. Je répète mais c'est important vous ne cédez pas aux droits moraux quand vous mettez une licence de diffusion sur une production scientifique. Mais par contre vous autorisez les lecteurs à en faire quelque chose sans vous demander l'autorisation. Donc le choix de la licence c'est un acte juridique et stratégique et qui va engager l'auteur et conditionner l'exploitation future. Donc comme je l'ai dit au tout début, l'idée derrière la science ouverte c'est bien de partager les contenus mais derrière il faut aussi les réutiliser. Et donc ces licences de diffusion, elles viennent à ce moment-là dans le dispositif pour permettre une réutilisation la plus large possible. Et maintenant je vais laisser la parole à Mélanie qui va vous expliquer tout ça c'est vraiment très concrète. Merci François, je vais partager mon écran. Voilà donc effectivement on va essayer de rendre les choses plus concrètes tour à tour pour les articles, les données et les logiciels. Et on va donc commencer par parler des licences qui s'appliquent aux articles et le cas échéant les licences Creative Commons. Alors qu'est-ce que ce sont ces licences Creative Commons ? En fait elles ont été inspirées par les licences de logiciels libres et le mouvement de l'open source de manière générale et ont été créées au début des années 2000. En fait ce sont des contrats qui s'appliquent dans tous les pays. Elles ont des déclinaisons en fait parfois par pays mais elles sont conçues ces licences pour être opposables en justice. Elles permettent une session non exclusive à titre gratuit et pour le monde entier de certains droits d'auteur patrimoniaux, comme l'a expliqué François. Et une chose importante à savoir, c'est qu'il n'est pas possible d'utiliser un contrat Creative Commons pour une œuvre pour laquelle vous ne détenez pas l'ensemble des droits. Comme on vous le note aussi sur cette diapo, elles ne sont pas révocables. Donc ça veut dire qu'il est assez important de bien réfléchir en amont à leur choix. Parce qu'il est évidemment possible de changer de licence, mais si votre œuvre a déjà été diffusée sur le web sous une licence précédente, elle va permettre justement à toute personne qui aura accès à cette copie sous licence précédente d'appliquer finalement la licence précédemment choisie. Donc faites attention au choix de cette licence. À noter aussi que ces licences, on en parle principalement dans le cadre des articles scientifiques, mais elles peuvent être appliquées sur des sites internet. Donc si vous avez des sites internet à caractère professionnel, ça vaut le coup de leur appliquer une licence. Alors comment ça fonctionne ? Une licence Creative Commons, vous le voyez sur cette diapo, on vous a resitué les six logos des licences Creative Commons. Donc c'est un système assez pratique parce qu'il est modulable. Donc il est constitué de libertés de base, qui sont la liberté de reproduire, distribuer et communiquer l'œuvre au public, d'une clause permanente, qui est la clause de paternité, qui se traduit par le bail, qui vous voyez est un tronc commun en fait à toutes les licences CC-Bail, et donc de trois clauses optionnelles que vous allez pouvoir combiner. Et donc le bail, c'est vraiment la paternité. C'est pour le coup la licence la plus ouverte des six qu'on vous présente, puisque la seule obligation à ce moment-là est de créditer les auteurs de l'œuvre originale, d'en indiquer les sources et d'indiquer aussi si des modifications ont été effectuées par rapport aux œuvres originales. C'est ce qu'on appelle l'obligation d'attribution. Ensuite, vous avez la licence CC-Bail SA. SA, ça veut dire Share-Alike. C'est donc une licence qui implique la paternité. Et ensuite, de diffuser les nouvelles œuvres dérivées selon des conditions identiques, c'est-à-dire selon la même licence, que celle appliquée à l'œuvre originale. Donc, si vous exploitez et réutilisez une œuvre qui est précédemment diffusée sous licence CC-Bail NC, il faudra lui appliquer la même licence. Et justement, la licence CC-Bail NC, le NC signifie non commercial. Donc, ça implique de ne pas tirer profit de l'œuvre ou des œuvres dérivées. Et ça veut dire aussi que toute personne qui souhaitera utiliser commercialement une œuvre diffusée sous licence CC-Bail NC devra obligatoirement demander l'autorisation à son auteur qui sera libre de l'accorder ou non et dans les conditions de son choix. Et enfin, le logo ND signifie non derivative. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'effectuer une diffusion partielle, une modification, une adaptation ou une traduction de l'œuvre. C'est important à noter. On n'a pas la possibilité non plus d'effectuer, par exemple, un échantillonnage, un sampling par rapport à cette œuvre-là. Et vous voyez que dans les logos, ça se traduit de manière très concrète. Vous pouvez combiner un certain nombre de ces clauses particulières. Alors, où se trouve la licence sur un article ? C'est tout aussi important si vous êtes auteur et que vous devez savoir où la placer, mais en général, c'est l'éditeur qui s'en charge. Et puis, c'est important si vous êtes réutilisateur et que vous souhaitez savoir où se situe la licence sur l'article et que vous la cherchez, y compris pour savoir si vous avez le droit de déposer le PDF éditeur sur elle. Ça peut être intéressant. Donc, en toute logique, sur un article, la licence doit être appliquée sur le PDF du texte intégral. C'est logique, puisque la licence doit voyager avec le texte. Cette licence, elle se situe généralement soit sur la première page, généralement après la liste des auteurs, ou en bas de page. On vous a mis un exemple. Vous trouvez le lien dans le support. Ou à la fin de l'article. Et pour le coup, ce sera généralement avant la bibliographie. Et cette licence, elle pourra figurer de trois manières différentes. Grosso modo, soit un simple logo, soit une combinaison du logo et du texte, comme on le voit sur l'exemple de gauche, soit finalement un texte qui va dire explicitement quelle licence est choisie et applicable sur le texte. Donc, tous les logos sont téléchargeables sur le site des Creative Commons, qui figurait dans la slide précédente. Alors, on vous a fait un petit zoom sur la stratégie de non-cession des droits. C'est peut-être un rappel pour certains. C'est une découverte pour d'autres. À savoir qu'on y avait déjà consacré un webinaire. On vous a mis le lien sur cette slide. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette stratégie de non-cession des droits, vous pouvez revisionner ce webinaire. C'est une stratégie qui vous invite à ne plus aider de manière exclusive vos droits d'auteur aux éditeurs de revues scientifiques. Et on en parle dans le cadre de ce webinaire, parce que cette stratégie va s'appuyer principalement, justement, sur la fameuse licence Creative Commons paternité, donc la CCBI. Et donc, cette stratégie a été développée dans le cadre du plan S, qui est recommandé par les signataires du plan, qui sont les membres de la coalition S, donc principalement des agences de financement, dont l'ANR, qui encourage fortement l'application de la stratégie de non-cession des droits. Et cette stratégie se fait en quatre étapes. Donc, la première, c'est d'apposer une licence CCBI sur les différentes versions d'un manuscrit dès sa soumission. Vous l'appliquerez, cette licence, à toutes les étapes successives de votre manuscrit. Il faudra évidemment informer votre éditeur que vous apposez une licence Creative Commons sur toutes les versions successives de votre manuscrit. Et on vous a mis un exemple de mention que vous pourrez faire figurer sur ce manuscrit. Ensuite, il s'agira, étape 3, au moment de la signature du contrat avec votre éditeur, vous pourrez demander à ce que les termes du contrat mentionnent que vos droits de propriété intellectuelle ne sont cédés que sur la version finale publiée par l'éditeur. Et dans tous les cas, il est fortement conseillé de déposer votre manuscrit sur HAL dès la publication. On va parler maintenant des licences qui s'appliquent aux données de recherche. Et du coup, là, on vous en cite trois principales, sachant que vous pourrez en retrouver davantage derrière le lien qui se situe vers la loi pour une récupérance publique numérique qui en recommande un certain nombre. Alors, en France, on a une licence étalable, la licence ouverte, qui a été établie en France pour les données publiques et qui s'applique à l'entrepôt recherche d'Atagouv. On va le voir. On a aussi la possibilité d'appliquer la licence ODBL qui est recommandée par l'Open Knowledge Foundation et dont on va parler plus précisément. Et toujours possible aussi, la licence Sisybay, on peut l'appliquer à un jeu de données. Après, une chose qui est importante à savoir, c'est que le choix de la licence peut être finalement fortement suggéré ou carrément imposé par le choix de l'entrepôt dans lequel vous allez déposer votre jeu de données ou éventuellement la politique de l'établissement d'appartenance du chercheur qui a produit le jeu de données. Donc, renseignez-vous pour savoir si dans votre établissement, il est indispensable d'appliquer une licence en particulier. Et sinon, par défaut, vous pourrez appliquer celle qui est recommandée par l'entrepôt de données. Et vous pouvez aussi vous faire conseiller. Dans la plupart des établissements, il existe des services, qu'ils soient juridiques ou non, qui peuvent vous accompagner au choix des licences pour un jeu de données. Alors, justement, la licence Etalab dont on parlait, elle a été établie effectivement par cette direction interministérielle qui s'appelle Etalab. Elle est recommandée pour les données publiques en France. Les logos sont téléchargeables sur le site d'Etalab. Et qu'est-ce qu'elle permet ? C'est d'apporter la sécurité juridique nécessaire aux producteurs et aux réutilisateurs des données publiques. Elle permet aussi de promouvoir justement la réutilisation la plus large en autorisant la reproduction, la redistribution, l'adaptation et l'exploitation commerciale des données. Et elle s'inscrit dans un contexte international et en étant compatible avec d'autres standards de licence Open Data. Et ça, c'est effectivement intéressant aussi à noter. Et très concrètement, dans Recherche DataGouv, on peut le voir, c'est vraiment la licence qui est recommandée par défaut et qui apparaîtra dans un second temps si vous déposez votre jeu de données sur Recherche DataGouv. Ce sera la licence qui apparaîtra par défaut. A savoir que vous aurez la possibilité de la changer, cette licence, et à ce moment-là, d'y apposer votre licence personnelle. Mais voilà, c'est vraiment un choix recommandé par défaut, mais qui n'est pas forcément obligatoire. Et enfin, la licence Open DataBase License, qui permet de copier, distribuer et utiliser, de produire de nouvelles créations, etc. Par contre, à noter que vous devez mentionner impérativement la paternité, ça c'est logique, mais vous devez partager aux conditions identiques. C'est-à-dire que c'est une licence qui s'apparente finalement à ce qu'on a vu tout à l'heure pour les articles, c'est la CC by SA, donc Share Alike. Donc, elle est un peu plus restrictive le cas échéant. Et on a voulu concrétiser un peu les choses, sachant qu'il existe évidemment des centaines, voire des milliers de cas de réutilisation de jeux de données. Mais celui-ci était intéressant, notamment parce que c'est une base de données, vous le voyez, qui a été distribuée sous licence CC by NC, donc une licence qui n'autorise pas d'usages commerciaux. Donc, c'est une base de données qui permet de prévoir la propagation de certains espaces de poissons selon les conditions environnementales, environnementales et qui peut servir du coup à faire des projections. Elle a été utilisée notamment au niveau européen pour faire des projections sur les zones maritimes européennes. Et on le voit concrètement, ces projections ont été discutées au Parlement européen en 2017. Et voilà, c'est un cas vraiment où les données ouvertes ont également un impact sur le processus décisionnel public. et c'est vraiment un aspect important, finalement, de l'ouverture des données de recherche. On va voir maintenant les licences recommandées pour les logiciels. Donc, à savoir un certain nombre de choses importantes, avant de parler directement des licences, le choix de la licence, comme pour les articles et les données, il est primordial parce qu'il va conditionner les évolutions du logiciel. Vraiment, on le sait, les logiciels sont une sorte de matière vivante qui est amenée à connaître beaucoup de développement. Et le choix de la licence est particulièrement important dans ce cas-là. Ce sont évidemment les auteurs qui choisissent la licence. Il est possible de choisir des licences de logiciels libres et c'est recommandé dans l'administration. Et dans certains cas, on peut utiliser des licences plus restrictives, par exemple, pour que le code soit non consultable ou que l'utilisation par des tiers soit restreinte. On peut aussi, par exemple, limiter l'usage du logiciel à un cadre académique pour la seule reproductibilité scientifique. Et là, c'est très concret, très juridique aussi. Si le logiciel utilise des briques préexistantes, il faut s'assurer au préalable de la compatibilité juridique de la licence choisie avec celle des différentes briques préexistantes et de la compatibilité des licences des différentes briques entre elles. C'est un peu technique. On ne saura pas vous en dire plus là-dessus, mais c'est bon à savoir quand même. Et donc, les deux licences qu'on vous a mis en exergue aujourd'hui, ce sont la licence Cécile, qui est une licence, vous voyez, établie par trois établissements, le CEA, le CNRS c'est l'INRIA, donc une licence de logiciel libre de droit français et qui est compatible avec la licence GNU, qui est la licence Générale Public License, que l'on recommande, qui est une licence de logiciel libre qui est recommandée pour la plupart des logiciels. Et vous pourrez retrouver toute la liste derrière le lien qu'on vous a mis sur cette slide. Et à savoir, encore une fois, que le choix de la licence d'un logiciel peut être déterminé par la politique de l'établissement ou éventuellement par les partenaires. Donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est que dans la liste que vous trouverez, vous pourrez voir qu'il existe des licences permissives et d'autres qui impliquent des obligations de réciprocité. Donc, il faudra affiner au cas par cas. On vous a mis ici un lien vers un moteur de recherche qui permet de savoir si la licence que vous choisissez est compatible avec l'open source. C'est un moteur de recherche qui a été développé par l'open source initiative. Donc, très concrètement, si vous rentrez par exemple sur ce moteur de recherche, la licence Cécile, vous verrez apparaître le logo vert qu'on voit sur la droite qui vous dira que c'est une licence approuvée par l'open source initiative. Alors, ce n'est pas le seul moteur de recherche qui existe s'agissant des licences de logiciels libres. Vous avez aussi une liste qui est développée par la Free Software Foundation et que vous pourrez consulter également. Et là aussi, on vous a mis un exemple pour concrétiser un peu davantage les choses. Alors, là aussi, il existe des centaines voire des milliers d'exemples possibles. On a retenu celui-ci parce qu'il a reçu, il a été lauréat du prix Science Ouverte du logiciel libre de la recherche 2022. C'est un outil qui est développé par l'Institut physique du Globe de Paris et qui permet l'observation en temps réel de phénomènes naturels. Et du coup, il a été adopté dans plusieurs pays pour surveiller leurs volcans. Et ça, ça a été permis justement grâce à la licence GPL3 qui lui a été appliquée. Et on peut l'observer sur le site WebOps. Il y a eu des dizaines et des dizaines de publications qui ont été rédigées suite à l'exploitation des données de ce logiciel. Voilà, on en a fini avec ce webinaire. On voulait vous annoncer les deux webinaires à venir. En date du 2 avril, nous aurons une présentation par Denis Bourguet de l'initiative Peer Community In et de Peer Community Journal. Donc, deux outils open access pour des évaluations et des publications plus transparentes et moins onéreuses. Donc, on vous encourage très fortement à suivre ce webinaire. Il sera forcément passionnant. Et le 23 avril, nous aurons un webinaire plus classique qui expliquera comment déposer ces publications scientifiques sur HAL. On reste toujours disponible derrière les adresses de contact dédiées autour des publications via l'adresse à l'assistance humontpellier.fr sur les données de la recherche données-recherche et pour toute autre question plus générale, vous pouvez nous contacter via l'adresse SCD formateur recherche et François va vous envoyer si ce n'est déjà fait un lien vers un questionnaire de satisfaction. On vous remercie de prendre quelques minutes pour y répondre. Ça nous permettra d'améliorer les prochains webinaires ou de savoir si vous avez des demandes plus spécifiques s'agissant des thématiques abordées dans ces webinaires. Et sur ce, on va mettre fin à l'enregistrement et puis prendre vos questions. si vous en avez donc n'hésitez pas à réactiver vos micros et merci de votre attention. Merci. Merci. Merci.